Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On se dit samedi 20 février 2021, midi 27 heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va vraiment mal, mais ça va mal à plusieurs niveaux, pas besoin d'être un spécialiste, un devin ou un grand analyste pour se rendre compte qu'on a plusieurs défis et problèmes qui sont devant nous. Et celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'état de nos océans, entre autres. Les océans étant le poumon de la planète, on a appris ça récemment, on a longtemps pensé, quand on était plus jeune, on nous apprenait ça, on nous disait ça à l'école. Les forêts dont l'Amazone, entre autres, sont le poumon de la Terre, c'est vrai en partie, mais ce qui nous produit le plus d'oxygène, c'est les océans avec les photos, les planctons et leurs photos synthèses. Donc, les océans sont les poumons de la Terre, nous rapporte Business Mirror. Les Nations Unies appellent les océans les poumons de la Terre, car ils génèrent la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Les océans produisent de l'oxygène par le biais des planques marines, tels que le phytoplancton. Le varec et les planctons d'algues, ces plantes produisent de l'oxygène comme sous-produit de la photosynthèse contenant 97 % de l'eau du monde. Les océans abritent des millions d'espèces marines qui fournissent aux humains au moins un sixième des protéines animales, qu'ils consomment ainsi que des ingrédients pour nos médicaments. Mais les avantages des océans vont au-delà de l'air, de la nourriture et de l'eau. Les océans couvrent 70 % de la surface du globe et transportent la chaleur de l'équateur au pôle, régulant notre climat et nos conditions météorologiques. Ils absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et réduisent les impacts du changement climatique. En plus de ces produits et services essentiels à la vie, les océans offrent de merveilleux espaces de loisirs et une inspiration illimitée à des millions de personnes. Donc, l'état des océans, c'est vraiment primordial. C'est une question de vie ou de mort. Donc, avec ce qui se passe et ce qui m'inquiète et ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme observation, c'est la quantité depuis 2019-2020 de mortalité chez les baleines, rapportée partout dans le monde. Et on va aller en voir plusieurs événements que j'ai répertoriés via des liens, je vous laisserai tout ça dans la barre de description. Je vous laisserai une vidéo aussi d'un chant que j'aime bien qui parle de ça. Et on entend des experts essayer d'expliquer ces cas de mortalité qui sont alarmants et records. Je vous rappellerai qu'il n'y a pas des milliards de baleines dans les océans. Et que la nourriture principale des baleines est justement les phytoplanktons. Et les scientifiques disent que si les baleines meurent à ce niveau-là, à cette cadence-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de leur alimentation, de leur chaîne alimentaire. Donc, si les baleines ont un problème et meurent et meurent et que leur alimentation sont les phytoplanktons, quelles seront les conséquences? Et quand arriverons-nous à un niveau où les océans seront tellement, tellement pollués, auront été tellement, tellement abusés qu'on n'aura plus nos poumons? Est-ce qu'on se réveillera un jour tous dans un sommeil profond éternel? Je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. Qu'était-elle-a? Événement de mortalité inhabituel des centaines de baleines grises s'échouent le long de la côte du Pacifique. 11 janvier 2021, ça c'est cette année. Une baleine grise morte est assise sur la plage près de Pacifica State Beach. Ça, c'était le 15 mai 2019. Les baleines grises continuent de s'échouer sur les plages de la côte du Pacifique, dans ce que les autorités appellent un événement de mortalité inhabituel. Depuis le début de 2019, environ 386 baleines grises ont été trouvées échouées sur la côte du Mexique, au Canada. Selon les données de la NOAA publiée récemment, les chiffres indiquent une tendance au cours des deux dernières années qui a vu les énormes créatures mourir en nombre inquiétant. Rien qu'en 2019, 214 baleines ont été retrouvées échouées. Mais le nombre de baleines mortes est probablement beaucoup plus élevé, étant donné qu'environ 3,9 % à 13 % seulement des baleines grises qui meurent en un an se retrouvent sur Terre observées et signalées. Les chiffres sont inquiétants pour les scientifiques qui n'ont pas encore déterminé définitivement la cause de la mortalité. Mais on pense, et il y en a de plus en plus de ces évidences-là, qui nous ramènent vers un problème de nourriture. Carcasse de baleines, 21 avril 2020, grises enterrées dans le sable après avoir échoué sur la côte de l'Oregon. Bon, les équipages enterrent une carcasse de baleines grises de 40 pieds qui s'est échouée à Terre, dans la zone de loisirs de Sand Lake, au sud de Tillamook, le 19 avril 2020. Les plages de la côte de l'Oregon, aux États-Unis, reçoivent peut-être moins de visiteurs ces jours-ci, mais la nature n'a pas fait de pause. Les équipages ont passé lundi à enterrer une carcasse de baleines grises qui s'était échouée sur la plage de la zone de loisirs de Sand Lake, au sud de Tillamook. Maintenant, on est en France, on est en France, je pense, pas encore, mais ça s'en vient, non. Là, maintenant, on est en Afrique du Sud. Une grande baleine à bosse a échoué à Cape Town, transportée vers un site d'enfouissement. Une baleine à fausse femelle s'est échouée le long du rivage de Strandfontein, sur la côte de Falsby, au Cap, samedi. Là, on était, j'essaie de trouver la date, le 13 octobre 2020. Selon Jacques Dutoit, de la direction de la gestion côtière de la ville du Cap, la carcasse a été manœuvrée et arrachée dimanche à un camion à plateau. Il a ensuite été fixé au camion et amené au site d'enfouissement. En raison de la taille de la baleine, nous avions besoin de gros engins pour l'enlever, ce qui nécessite une autorisation provinciale pour utiliser un camion aussi gros. sur la route incroyable. En France, maintenant, pic de mortalité anormale, alors que les rorquals communs se retrouvent sur les côtes françaises. 17 novembre 2020, les biologistes marins enquêtent sur la mort de moins six baleines retrouvées échouées sur les côtes ouest de la France, sans aucun signe apparent d'avoir été heurtées par un navire. Aux prises dans le filet d'un chalutier, les chercheurs ont utilisé lundi une pelle mécanique et de longs couteaux pour disséquer un rorqual commun, la deuxième plus grande espèce de baleine, après leur rorqual bleu, prélevant des échantillons qui, selon eux, pourraient révéler des preuves d'un pathogène, peut-être viral, dans une année moyenne en trois, et au plus, dix baleines sont mortes déposées sur la France des plages, disent-ils. Nous avons ce qui est presque une épidémie, ou en tout cas un pic anormal de décès, a déclaré Willy Dabin, un chercheur de l'observatoire, pélagiste, travaillant sur le cadavre. Maintenant, Algeziras nous rapporte un échoige massif en Nouvelle-Zélande qui laisse près de cent baleines mortes, au moins 97 globicéphales, globicéphales, pardon, noires et trois dauphins meurent sur les îles éloignées de Chatham, selon le département néo-zélandais de la conservation. Là, on était le 25 novembre 2020, donc une centaine de globicéphales noires et de grands dauphins sont morts dans un échoige massif sur les îles isolées de Chatham, environ 800 kilomètres, au large de la côte de la Nouvelle-Zélande. Wow! Et ce n'est pas fini. On enquête sur 15 globicéphales qui sont morts, trouvés sur la péninsule, de part au port, le 15 janvier 2021, le ministère de Pêche et Océans a lancé une enquête sur 15 globicéphales échouées, dont les carcasses ont été retrouvées dans la péninsule, de part au port, en décembre, les autorités fédérales ont été informées. Des baleines échouées le 9 décembre et ont envoyé une équipe d'agents des pêches à Tree Rock Cove pour enquêter sur la façon dont le groupe de cétacés noires à tête bulbeuse aurait pu mourir sur les photographies que j'ai de ces baleines. Elles semblaient en bon état, a déclaré l'expert en même fer marin, Jack Lawson. Il semble que ces animaux recherchaient de la nourriture ou se sont peut-être, ont peut-être été confus, se sont confus, a-t-il dit, ajoutant que l'enquête sur l'incident se poursuivait. Wow! Ça, on est à Terre-Neuve, au Canada. Il a déclaré que les baleines qui peuvent atteindre 200 ou 2300, pardon, kilogrammes et 7 mètres de longueur sont de moins en moins communes au large de Terre-Neuve et qu'un groupe d'échoir, comme celui-là, observé à The Creek Cove est relativement rare, mais il dit qu'un incident similaire avec environ 60 globicéphales échouées s'était produit sur la côte de l'île dans les années 70. Près de 400 baleines grises sont mortes au large de la côte ouest depuis 2019. Les scientifiques disent que la mortalité qui entre dans sa troisième année est probablement due à une pénurie de nourriture dans les aires d'alimentation en eau froide des animaux. Des rapports de baleines grises émassillées ont commencé à arriver lorsque les baleines arrivent dans leurs aires de reproduction au large de Bahia, California, au Mexique. Si la tendance se poursuit, ce sera la troisième année difficile consécutive pour la population de baleines grises du Pacifique Nord avec des centaines de morts dans ce que les scientifiques appellent un événement de mortalité inhabituel. Incroyable. Il faut se rappeler que les océans sont les poumons de la Terre et peut-être que les baleines sont l'équivalent des canaries dans les mines. Je pense que c'est le temps de s'alarmer. Sous-titrage ST' 501